Salut à toutes et à tous les amis, c'est NeoGaming, je vous fais un petit vlog rapide pour vous raconter ce qui s'est passé cet après-midi. J'ai été donc dans mon magasin local pour récupérer des boosters de la lune hermétique que j'ai tous ouverts. Et j'ai également fait une petite après-midi troll à deux-têtes format moderne, j'ai joué mon deck Eldrazi. Et du coup je voulais vous montrer quand même les cartes que j'ai tirées dans ces 10 boosters. Donc j'ai eu un esprit dévoué, un rappel des éternités aveugles, prisonnier de la lune, défiance collective, occultiste de Storm Creek et une prêtresse hall de sang. Mais ce n'est pas le meilleur puisque j'ai aussi réussi à avoir Liliana le dernier espoir dans les 10 boosters que j'ai eu. Alors franchement c'est génial, pour ceux qui ne la connaissent pas je vais vous la lire. Donc elle arrive avec 3 marqueurs de loyauté pour 3 dont 2 marais, son plus 1 jusqu'à une créature cible et gagne moins 2 ou moins 1 jusqu'à votre prochain tour. Son moins 2 permet de mettre les 2 cartes du dessus du deck dans le cimetière. Et on peut renvoyer une carte de créature depuis le cimetière dans la main. Et son moins 7 nous fait gagner un emblème qui génère des zombies de 2. Donc vous en générez en fait X plus 2. Voilà, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez. Donc voilà pour Liliana. Et ce n'est pas tout, j'ai également complété Bruna et Gisela. Donc Bruna n'est pas en soi compliqué à avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas l'assimilation des cartes, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Quand vous possédez ces 2 cartes sur le terrain, vous avez le droit de les exiler et de les renvoyer sur le terrain sous cette forme. Brisez là la voie des cauchemars. Voilà, qui est tout simplement une créature Eldrazi et Ange, vol, initiative, lien de vie. Et vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort et ont un coup converti de mana inférieur ou égal à 3. Je note aussi les quelques Eldrazi que j'ai eus, que je pourrais éventuellement ajouter à mon jeu Eldrazi noir-bleu. Et en assimilation, j'ai également eu les charonnières de minuit ainsi que les rats du graphe, qui sont également des cartes que vous pouvez exiler quand elles sont toutes les 2 sur le champ de bataille. L'hôte bruyant, qui est une 5-6 célérité avec la menace, donc elle ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et quand elles arrivent sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 et la menace, ce n'est pas négligeable du tout. Et puis bien sûr, j'ai le droit à des loups-garous, que voici. Qui se retournent toutes. Donc par exemple, pour le loup-garou aux griffes effilées, on obtient l'enchevêtreur fibreux qui était dans le trailer de la Lune Hermétique. Pour le captif du Lenvald, on obtient l'abomination. Pour le garou fumant, on obtient le loup d'effroi en éruption. Pour les proscrits, on obtient le frère de la meute des drones. Pour l'explicateur des péchés, on obtient l'extirpateur de chair. Et pour les homoncules, on obtient des lecteurs d'orace. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501